Elles sont les stars du palais de la découverte à Paris, mais pas question pour elles de prendre la grosse tête. Les fourmis travaillent sans relâche, que ce soit pour s'occuper de leurs larves ou de leurs nids. Onze élevages vivants ont été soigneusement installés ici, comme ces fourmis Hata, venues de Guyane. Ça peut être une société relativement élaborée, on montre ça avec un grand élevage qui est derrière moi, qui se déploie sur 10 mètres de long et qui présente des fourmis coupeuses de feuilles et champignonistes qui élèvent un champignon. Des fourmis cultivatrices, dont le rôle dans la colonie est fonction de leur taille. Les plus petites s'occupent du champignon, tandis que les grosses transportent les feuilles. La fourmi vit sur toute la surface du globe, sauf les pôles. Petite, mais essentielle pour le bon équilibre des écosystèmes, elle se reproduit en volant. Pour les initiés, on parle de prince et de princesse. Les enfants semblent à peu près avoir assimilé la notion. J'ai appris que le maïs avait des ailes, la femelle n'avait pas d'ailes et la femelle reproductrice avait des ailes. Clou de l'exposition, ces fourmis géantes ou paraponera, parmi les plus grosses au monde. Au Brésil, elles sont utilisées d'un certain rite de passage des Indiens d'Amazonie. On les appelle les fourmis 24 heures, car quand elles vous piquent, elles ont un aiguillon au bout de l'abdomen. La piqûre agit pendant 24 heures. Une piqûre de cette fourmi peut tuer une souris. Une fourmi reine vit 15, parfois 30 ans en laboratoire, contre quelques mois pour une simple ouvrière. Bien au chaud, sous le regard des visiteurs, ces demoiselles sont visibles jusqu'à la fin août. Merci.